Pour François Bayrou, l'interdiction de la baïa à l'école annoncée par le ministre de l'éducation Gabriel Attal ne devrait pas être si difficile à mettre en place que se semblent le penser certains observateurs plus sceptiques. Il peut y avoir ici ou là des incidents de cet ordre, mais je pense que l'immense majorité des familles est acquise à l'idée que l'école s'y esti trop précieux pour qu'on aille perturber la scolarité des élèves, estimé ce dimanche 3 septembre le président du Modem dans le grand rendez-vous sur CNOU et Europe 1. L'ancien ministre a ensuite, de lui-même, sans qu'aucune question ne lui ait été posée sur le sujet, abordé la situation migratoire à Mayotte. De quoi dérouter Sonia Mabrouk, le sociologue Mathieu Bocquecôté et les autres intervenants qui se sont tous empressés de lui poser une question en même temps pour recadrer l'interview. « Ne parlez pas tous ensemble », a lancé François Bayrou. « Si est-il trois fois la même question », a ironisé l'essayiste canadien. « Est-ce que Mayotte ce sera l'avenir du territoire français ? » a enfin réussi à formuler la journaliste. Mais l'homme politique lui a répondu par un bon mot. « S'il faut que je mette de l'ordre dans cette émission, je vais le faire », a déclaré François Bayrou le sourire aux lèvres. « Je vous en remercie », a glissé Sonia Mabrouk. Avant d'ajouter avec malice, on vous attendait. Entre taquinerie et explication après avoir sifflé la fin de la récré, le centriste a pu poursuivre son discours sur l'immigration aux Antilles, en Guadeloupe ou en Guyane. Pour lui, ce n'est pas un problème de culture mais de nombre. Quand on lui demande s'il peut citer des exemples en métropole, François Bayrou botte en touche. « Pour ma part, je refuse de faire une obsession de la question prise sous cet angle-là », a-t-il déclaré sur CNOU et Europe 1. « Mais qui est obsédé par cela ? » lui a demandé Sonia Mabrouk. « Peut-être vous par exemple », lui a répondu l'ancien ministre de l'Éducation nationale. « Ce n'est pas du tout une obsession », lui a rétorqué la journaliste, lui rappelant que si est-il Gabriel Attal qui a décidé d'aborder ce sujet en annonçant l'interdiction de la baïa dans les établissements scolaires. Article écrit en collaboration avec CIS Média Crédit Photo, Capture CNOU CIS Média Crédit Photo, Capture CNOU CIS Média Crédit Photo, Capture CNOU